Salut tout le monde et bienvenue sur notre chaîne de Fashion Trusty, le syndicat de la mode. Aujourd'hui, on va parler mode avec comment porter l'imprimé animalier. On espère que vous allez bien. Donc si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, eh bien abonne-toi et rejoins-nous sur Instagram. Et profite-en pour télécharger notre guide mode, donc le guide mode défilé stylé. Dans ce guide mode, tu vas trouver quoi ? Des looks inspirants et des conseils en style. On est très contentes de se retrouver dans cette nouvelle vidéo pour répondre à une problématique stylistique qui nous a été posée par Yasmine, donc comment porter l'imprimé animalier. Si comme Yasmine, tu as des problématiques stylistiques, eh bien n'hésite pas à nous laisser un commentaire. On se fera un plaisir d'y répondre. Merci à toi Yasmine pour cette question et c'est parti pour la vidéo. Pour cette vidéo, comment porter l'imprimé animalier, donc nous aussi on s'est mis dans le thème, voilà. On a porté nos imprimés animaliers. Donc l'imprimé animalier est présent depuis des millénaires. Depuis des siècles, depuis des siècles dans le milieu de la mode. Donc pour la petite histoire, il a été introduit par le couturier Christian Lacroix, donc qui l'a vraiment mis sur le devant de la scène avec ce fameux manteau imprimé léopard lors d'un défilé. Donc maintenant l'imprimé animalier, aujourd'hui en 2020, c'est vraiment plus qu'une tendance. C'est un intemporel de la garde-robe féminine. Associé avec les bonnes pièces, l'imprimé animalier donne du relief et du caractère à nos looks. Donc pour se faire des looks canon, sont tombés dans la vulgarité avec l'imprimé animalier. On commence par bien choisir son imprimé. Donc on connaît le fameux imprimé léopard, mais il en existe bien d'autres. Donc vous avez le fameux imprimé tigre, l'imprimé piton, l'imprimé zèbre, l'imprimé girafe, et vous avez aussi l'imprimé peau de vache. Donc on choisit son chouchou et on passe à l'étape suivante. Maintenant que vous avez choisi votre imprimé, qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? On le stylise ! Donc par petites touches sur des accessoires. Ça c'est une super option pour celles qui veulent commencer sans prendre de risques. Donc là on mise sur les accessoires comme un sac, un foulard, une paire de lunettes, ou bien sur des chaussures comme des bottes, des bottines, des mocassins ou bien des sandales. En fonction de la saison, vous choisissez votre accessoire. L'imprimé animalier, c'est la touche rock qui va donner du peps, de la saveur, un look qui pourrait paraître un petit peu plat et avec l'imprimé animalier sur des accessoires, impossible d'être too much. On monte le niveau avec l'association de l'imprimé animalier sur une pièce forte. Donc ça c'est un bon moyen d'avoir un look un peu plus stylé. On prend une pièce un peu plus voyante comme un manteau pour l'hiver, une veste, une robe, un t-shirt, un pantalon. En ce moment, ce que j'aime moi, c'est l'association robe imprimée avec des dates de choses ou alors une petite jupette en sein de teint, un t-shirt et des petites sandalettes. De manière générale, pour la composition du look, on reste très simple. On mise sur des basiques, sur des valeurs sûres comme le jean ou un pantalon de costume. Et on mise aussi sur des couleurs unies comme le blanc, le gris, le noir, etc. L'avantage avec l'imprimé animalier, c'est qu'il va avec toutes les couleurs, des plus sombres aux plus vives. Vous pouvez porter l'imprimé animalier sur plusieurs pièces. Donc ça ne va pas être au goût de tout le monde. C'est pour celles qui vont vouloir prendre un peu plus de risques et jouer avec les imprimés. Vous avez deux options. Première option, sur deux pièces. On joue la carte de l'originalité en misant sur deux imprimés animaliers comme sur un costume. Hyper rock, hyper tendance. Ou alors on peut mixer l'imprimé animalier sur une veste et un sac. Ou bien on peut miser sur une chemise et un pantalon. Deuxième option, le total look imprimé animalier. Donc là c'est la version la plus mode, la plus pointue. Donc on se fait plaisir. On joue avec sa créativité. On joue avec les matières, les couleurs, les textures. Et surtout on s'amuse en mixant plusieurs familles d'imprimés entre elles. Comme par exemple le zèbre, le piton et le léopard. Ou alors un total look piton avec des couleurs différentes. Toutes les combinaisons sont possibles. Il n'y a plus qu'à essayer. On espère que cette vidéo vous a plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut. Abonnez-vous, partagez, likez cette vidéo. On se retrouve dans les commentaires. Donc dites-nous comment vous portez le total look léopard. Merci encore à toi Yasmine de nous avoir suggéré ce thème. Donc on se retrouve sur Instagram, sur nos réseaux sociaux, sur le blog mode, sur notre e-shop. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501